Bonjour, je m'appelle Etienne Mennquin et je fais une test chiffre avec Sikara et Centrale chez Pelec sur le sujet du Fue Shop Learning en computer vision. Toutes les deux semaines, je vous partage dans une vidéo de moins de 10 minutes tout ce que j'apprends dans mon quotidien de doctorant. Et ça commence maintenant. Pour vous donner un peu de contexte, Sikara, c'est une entreprise qui propose des solutions sur mesure pour valoriser la donnée de ses clients. Ça veut dire que quand on travaille à Sikara, on est exposé à plein de use cases très différents avec des problématiques difficiles et nouvelles. En data engineering, en data science, c'est ce qui m'intéresse le plus, en computer vision. C'est tout l'intérieur d'une test chiffre. Une test chiffre, c'est une test qui est co-encadrée par un labo de recherche et par une entreprise. C'est-à-dire qu'au quotidien, je travaille côte à côte avec des data science scientists qui travaillent sur des use cases concrets et qui sont très proches de mon sujet de recherche, voire parfois même qui sont des applications directes de ce sur quoi je travaille. Mais alors, sur quoi je travaille ? Je travaille sur le sujet du few shot learning, c'est-à-dire apprendre avec peu d'exemples. Et pour vous illustrer ce que c'est, j'ai choisi un vrai projet qu'on a eu à Sikara il y a quelques années. Notre client, c'était un e-commerce spécialisé dans le bricolage et ils voulaient ajouter à leur site un outil de recommandation visuelle pour permettre à leur client d'uploader une photo de leur outil et de se voir recommander des outils visuellement similaires. Le problème un peu simplifié, c'est le suivant. Étant donné une photo de perceuse, je veux que mon modèle soit capable de prédire si c'est une scie, une tondeuse ou une perceuse. Alors, en don data scientist pragmatique, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un gros modèle pré-entraîné sur l'imagenette. Je vais le fine-tuner sur quelques dizaines d'images de perceuse, de scie et de tondeuse. Et je ne me prends pas la tête et j'ai plutôt raison parce qu'en fait, je vais avoir des performances plutôt satisfaisantes. Surtout dans le cas où on fait de la recommandation, on peut se permettre d'afficher 3-4 produits similaires, les 3 meilleures prédictions, et il y aura très probablement la bonne réponse dedans. Le problème, c'est qu'en réalité, on a très rarement accès à autant d'images. Par exemple, notre client, pour la plupart de ses outils, il n'avait que 3, 2, parfois même une seule image d'exemple. Et dans ce cas-là, ça va être très dur à partir d'aussi peu d'images d'efficacement fine-tuner un modèle. En fait, le modèle va être incapable d'apprendre des features spécifiques aux perceuses, aux scies et aux tondeuses. Donc forcément, les performances vont chuter. Et c'est ça le problème du few-shot vernis. En fait, depuis une dizaine d'années, la recherche s'est majoritairement spécialisée dans la construction de modèles de plus en plus gros, de plus en plus profonds. Et c'est normal, parce que notre référence, c'était ImageNet, qui a un dataset de 1,5 million d'images labellisées. Et c'est difficile d'imaginer un modèle qui soit assez gros pour capter toute la complexité d'un dataset qui est aussi énorme. Donc on aurait eu tort de spray. Mais à Sikara, on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, comme celui que je vous ai montré, le client n'y a pas assez d'images labellisées pour entraîner un modèle de deep learning classique. Et comme on ne va pas lui dire « prends 2000 photos et ensuite reviens nous voir », on a commencé à réfléchir à d'autres solutions pour exploiter les peu de données auxquelles on a accès. Heureusement, on n'est pas les seuls là-dessus. Le few-shot learning, c'est un sujet un peu à la mode dans le monde académique. En 2020, il y a un millier de papiers qui ont été rédigés. Ça veut dire beaucoup de méthodes, beaucoup de sous-problèmes, beaucoup de choses à voir. Et dans les prochaines semaines, on va pouvoir défricher ça ensemble en commençant la semaine prochaine par le sujet du papier que j'ai publié à la conférence ECMM tous les cas d'aider et qui parle du few-shot learning dans un contexte de domaines shift. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre question, YouTube propose une super section commentaire juste en dessous de la vidéo. J'encourage aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus, j'ai plein de cadeaux pour vous. Quelques articles de blog, une vidéo un peu plus détaillée sur le few-shot learning et le problème de la semaine prochaine, et enfin, une librairie open source pour que vous puissiez manipuler vous-même les algos de few-shot learning qui s'appelle Easy few-shot learning. Merci et à bientôt.